Si je suis élu président de la République, quel est mon projet de société ? D'abord, la paix et la sécurité. C'est quelque chose de fondamental. Ah oui ! Je ne ferai pas comme les autres qui ont promis mais qui n'ont rien fait. Quand j'étais Premier ministre, je l'ai dit ici, M23 est né. Une année après, nous avons chassé l'M23, il est rentré de là où il est venu, vous le savez, il est rentré au Rwanda. Et donc, la paix et la sécurité constituent un élément clé parce que vous ne pouvez rien faire. Le progrès économique procède des activités économiques. Vous ne pouvez pas faire des activités économiques sans la paix, sans la sécurité. Ça c'est très important, il faudra que vous puissiez le savoir. Qu'est-ce que vous conseillerez pour résorber la crise actuelle ? Mais la bonne gouvernance, je n'ai rien à conseiller plus que la bonne gouvernance. Vous pouvez avoir votre budget de 16 milliards. Si la gestion reste celle que nous connaissons aujourd'hui, le détournement massif des fonds publics, c'est-à-dire dans la caisse de l'État, il n'y a pas d'argent, vous ne ferez rien dit. Partout où je passe, je viens de Bandoundou. Une maman, épouse d'un militaire, m'a dit, M. Matata, ne pouvez-vous pas aider les gens qui sont là au gouvernement pour leur donner les secrets de la stabilité du taux d'échange ? Parce que mon mari, ça fait 11 mois qu'il est impayé. À votre époque, il était payé les 15. J'ai dit, mais on ne donne les conseils qu'à ceux qui demandent. Je vais donner les conseils à ceux qui ne demandent pas de conseils. Le progrès enregistré à mon époque, pourquoi ils ne sont plus là aujourd'hui ? Mais, cher ami, moi, je suis comptable de ce que j'ai fait quand j'étais Premier ministre. Angela Merkel, qui a été responsable, chancelière, qui a dirigé l'Allemagne pendant 16 ans, a dit ceci. Lorsque vous arrivez au pouvoir, ne plérez pas sur ce que votre prédécesseur a fait. Dites ce que vous vous avez fait quand vous êtes au pouvoir. Vous n'allez pas me donner la responsabilité, aujourd'hui, de ce que moi, je ne fais pas, ce que je n'ai pas fait. J'ai laissé une compagnie, Congorways, avec 4 avions. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul avion. Vous allez me donner la responsabilité. J'ai créé Transco avec 500 bus. Aujourd'hui, il y a 200. Vous allez dire que je suis responsable de la baisse. Mais non ! J'ai laissé, madame est là, professeur d'université. Quand j'étais Premier ministre, il y avait 2500 dollars. Je crois qu'il y a d'autres professeurs ici. Le professeur est là. Aujourd'hui, ils sont à combien ? A 1200. Vous allez dire que c'est ma tête d'un sorcier. Le minimum que le gouvernement actuel devait faire, c'est de maintenir les salaires. Vous allez dire oui, c'est vrai. Ça, tout le coup, il faut maintenir le taux d'échange. Presque pendant 7 ans, il y a 900. 900 quelque chose. Ça, tout le coup, il faut maintenir le taux d'échange. Madame Jocelyne, rappelez-vous, Nommée Premier ministre, avril 2012. Et il y a eu M23 en mai 2012. Mais le taux d'échange est resté à 900. Donc, l'agression rwandaise ne peut pas justifier parce que, quand j'étais Premier ministre, il y avait aussi l'agression rwandaise. Crise économique. Il y avait aussi, madame, une crise économique. Regardez, lisez votre histoire. Entre 2014 et 2015, il y avait une crise économique. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai réduit le train de vie de toutes les institutions. Jouyaku diminuait ma dépense parce que ma récette était ilishouk. Envie de préserver la stabilité du taux d'échange. C'est que le taux d'échange, quand il se déprécie, il affecte le peuple le plus démuni. Il n'affecte pas les gens qui sont en haut. Parce qu'ils ont leur revenu en dollars. C'est le peuple ici. Je ne sais pas si vous avez un problème. Je ne sais pas si vous avez un problème. Il y a un taux d'échange. Donc, madame, ce n'est pas à cause de tout ce que vous avez dit ici. C'est un problème de mauvaise gouvernance. Imaginez-vous qu'une institution des statistiques américaine vient de publiciter la RDC comme le pays le plus corrompu au monde. Pendant que nous sommes en train de combattre la corruption ici, mais on nous dit que nous sommes un pays le plus corrompu au monde. Voilà ce qui justifie la dépréciation du taux d'échange. La corruption, elle a atteint des niveaux inimaginables. Il faut l'accepter. Quand les autres ont quand même réussi dans la stabilité de tous les gens, il faut aussi l'accepter.